Une histoire de passionné, une histoire d'ami puisque un copain à moi, Patrick, Patrick Vérel, qui est un copain de 30 ans, qui a été arbitre avec moi sur le circuit, qui est donc Montalbanais. Il m'appelle fin 2018, il me dit voilà je suis ami avec madame le maire, je connais les gens du club, ils veulent monter une épreuve internationale, ils viennent de racheter le golf, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est né comme ça et puis on s'est vus, on a rencontré la municipalité, on a rencontré les actionnaires et on s'est dit bon ok on va y aller, on va tenter le coup et puis l'histoire est belle puisqu'on est toujours là. C'est une ville exceptionnelle de ce côté là, c'est la ville de Montauban, tout ce qu'on fait à Montauban fonctionne. Le premier exemple quand on a vu les gens du club, l'association du club, on leur a dit qu'il fallait un certain nombre de bénévoles pour pouvoir faire tourner une épreuve comme celle-ci. On a eu en 10 minutes 50-60 bénévoles, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a 50 bénévoles sur le parcours, il y a une vingtaine de bénévoles qui travaillent dans le village pour tenir le bar, le snack etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un engouement au niveau du club et puis aussi il y a eu un engouement au niveau de la municipalité. Le rugby est un peu roi ici, une équipe de pro des deux, ils avaient certainement envie d'avoir une épreuve un petit peu différente. Le golf est un tout petit peu à la mode, le parcours s'y prêtait, la motivation des dirigeants du club, donc la mairie a complètement adhéré. Et puis après du côté privé, on est allé démarcher les entreprises locales et de fil en aiguille tout ça s'est bien combiné et on a pu avoir un pool de partenaires qui nous permet de tenir le budget et de faire une belle épreuve. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai très bien commencé, je fais birdie sur les trois premiers, donc vite moins trois après trois trous. Je refais birdie au six, mes bogés dans la partie j'en ai fait quatre et sur les quatre il y en avait deux dû à un mauvais putting. Je ne sais pas si je pourrais dire qu'on a la gagne dans un coin de la tête, mais moi mon objectif principal c'est vraiment de produire le meilleur golf que je peux produire et après advienne que pourra, mais je ne me fixe pas d'objectif de finir troisième, première, non moi ce que je veux c'est faire des birdies, me faire plaisir et vraiment prendre du plaisir sur le parcours.